... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HWM TV pour ce numéro 4 de Entreprendre, l'émission qui vous permet de mieux faire connaissance avec les entreprises près de chez vous. Et aujourd'hui, nous allons parler de chat, de Maine Coon plus particulièrement, avec nos invités que vous voyez en plateau, que vous découvrez, avec Mélanie et Élodie. Mélanie, on te connaît sur le côté jardin des chats, avec Arnaud, voilà, au 150 chemins de Cardion. Et à cette même adresse, il y a la Châtrie Bleufeld, dont tu es venue nous parler aujourd'hui et tu as un beau, une belle spécimen, spécimen, non, woman, spécimen, on va dire. C'est ça. C'est une femelle Maine Coon de 6 ans qui est une retraitée de notre élevage. D'accord. Et donc, vous mettez les chats à la retraite à partir de quel âge ? En moyenne, autour de 5 ans. Après, ça peut varier selon... Ça peut varier. Mais généralement, à 5 ans, elles font une portée par an. Et à 5 ans, on les laisse tranquilles pour qu'elles puissent faire une retraite canapée sereinement. D'accord. Et pour aller un petit peu plus loin, dans le côté après-retraite, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Vous les gardez ? Qu'est-ce qui se passe pour elles ? Alors, ça dépend. On peut les placer en retraite chez des particuliers. L'idée, c'est qu'elles soient heureuses, elles aient une retraite canapée, comme on dit, ou elles aient une famille. Donc, on peut les placer chez des particuliers. Elles, on l'a récupérées parce que c'était une des plus anciennes. Donc, elles restent à la maison. Et puis, les autres, effectivement, avec le temps, sont chez des amis. Elles sont un petit peu partout, à Galargue, à Paris. Oui, souvent de bouche à oreille. Et voilà, on les place plutôt rapidement, d'ailleurs. D'accord. Donc, dans cette aventure de la châterie Blofeld, tu n'es pas seule, Mélanie. Tu as donc ton associé. Mon associé, Elodie, oui. Alors, Elodie, bonjour. Bonjour. Parle-nous un peu. Quel est ton rôle au sein de la châterie ? J'accompagne Mélanie dans l'élevage, au niveau des naissances, au niveau de la communication, au niveau du développement de la race, parce qu'on s'est concentré là-dessus. On voulait une race bien particulière, bien typée. Donc, on est allé chercher des reproducteurs. Oui, il fallait notamment notre mâle qu'on est allé chercher en Russie. En Russie. Ce n'est pas la porte à côté. Ce n'est pas la porte à côté, mais on cherche beaucoup avant de faire nos choix de reproducteurs. On te voit là sur cette photo avec… Oui, avec Winston, justement. C'est notre reproducteur qu'on est allé chercher en Russie. D'accord. avec un nom anglais. Eh oui, Winston, on n'a pas… Voilà. On aurait pu l'appeler Vladimir, mais bon. Oui, on n'a pas osé. C'était avant tout ça. Ça fait long pour un chacun. Mais c'était avant, voilà, tous les… Bon. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Par rapport à ça… C'est le jardin des chats un peu qui vous a ouvert sur la châterie ? Alors, en fait, nous, on est agricultrice depuis plusieurs années maintenant. Et effectivement, on travaille au jardin des chats. Donc, c'est le fait de garder des pensionnaires, des Maine Coons, où on a découvert le caractère exceptionnel des chats, de ces chats-là. et ça nous a donné envie d'avoir les nôtres et d'en faire des naissances. D'accord. Bon, mais je… Globalement, le refus… Comment ça s'organise ? Vous avez des limites, donc, de naissance par an. Comment ça se passe ? C'est une femelle, on la fait reproduire une fois par an. Voilà. C'est pour son bien-être à elle. Oui, pour son bien-être. Est-ce que c'est fatigant, quand même, pour eux, les naissances ? C'est ça, parce qu'il y a toute la première partie avant la mise bas, mais après, il faut qu'elle s'occupe des chatons jusqu'à leurs trois mois, entre l'allaitement, le sevrage, l'éducation qu'elle leur donne, jusqu'aux trois mois du chaton. C'est fatigant. Oui, je me doute. Étant l'heureux propriétaire d'un de ces mencounes, je peux dire que ce sont des chats qui ont des caractères particuliers. Ils sont très pataux, déjà, dans un premier temps. C'est des chats qui aiment bien monter sur la table ou sur le canapé et qui sont capables de rouler, et de tomber parce qu'ils sont vraiment gauches, pour dire ce qu'il y a. Après, c'est des chats qui sont très, très doux, qui sont d'une extrême gentillesse, qui aiment le contact avec l'homme, qui aiment le contact avec les autres animaux. C'est des chats qui sont proches de leur maître. C'est ce qui compte, en fait. D'ailleurs, on nous pose souvent la question, ils sont aussi bien à l'extérieur que dans un appartement. On peut habiter aussi bien une maison qu'un appartement. Le mencoune va s'adapter. Ce qui compte pour lui, c'est d'être proche de son maître. C'est vraiment son intérêt. C'est son intérêt. Ce sont des chats qui sont gros, qui, une fois adultes, peuvent atteindre quel poids ? En moyenne, une dizaine de kilos. Un peu moins pour les femelles. Moi, j'ai vu sur Internet jusqu'à 13 kilos. Oui, ça pourrait arriver. Nous, on n'en a pas eu jusqu'à 13 kilos. Aux Etats-Unis, vous avez des chats imposants. C'est vrai que nous, on s'est attachés plus à avoir un museau carré, à avoir des plumées au niveau des oreilles. C'est aussi pour ça qu'on est allés chercher Winston aussi loin. C'est qu'on voulait qu'ils soient très marqués physiquement, pas forcément imposants, mais qu'on voit dans leur faciès que c'était des mencoune. Voilà. Parce qu'on se demande s'il n'y a pas plusieurs sortes de mencoune, puisqu'on en a avec des faciès un peu, pratiquement sévères. Très marqués. Très marqués, très sévères. Et puis d'autres avec pratiquement le chat européen. Oui, alors la robe joue beaucoup. Oui, la robe joue beaucoup. Mais effectivement, on est allés chercher quand même un faciès très typé. D'accord. Voilà. Et là, c'est le cas de Nass ? C'est le cas de Nass. C'est le cas de Winston, notre producteur. On a des femelles qui viennent de Belgique. On a des femelles d'Allemagne. Voilà, on voulait aussi... Médanie, tu as cette petite caméra que tu vois là. Essaye de nous montrer sa frimousse, de tourner sa frimousse. Voilà. Ma beauté. Voilà. Tiens. Regarde la caméra. Voilà. Oui, elle est toute somnolente, on dirait. Mais bon, c'est déjà pâteau. Bon, le mien, il n'est pas encore trop pâteau. Il est encore jeune. Il est dynamique. Et ils sont en fait complètement à l'inverse de leur physique. C'est-à-dire qu'ils paraissent imposants, ils font un peu peur pour certaines personnes qui ne les connaissent pas, alors qu'ils sont les plus gentils. Oui, on les appelle les chats-chiens. Oui. Voilà, les chats-chiens, donc voilà. Oui, parce qu'ils vous suivent dans la maison, partout, parce que voilà, ils sont vraiment... Ils répondent des fois comme peut le faire un chien. Moi, déjà, je l'ai remarqué par rapport à un élément, c'est que... Comment dire ? C'est le chat que j'ai... Depuis qu'on a des chats, c'est le chat qui l'échouille le plus. Oui. Par rapport aux autres, il échouille le plus. Et ce sont des chats qui parlent aussi. Oui, oui. Donc ça, pour discuter, ils discutent. C'est ça. Par moments, on se demande même s'ils ne crient pas. Ils se font bien comprendre. Dernière petite question, mesdames. Pourquoi Blofeld ? Blofeld, parce que... La vérité, c'est que c'est le méchant dans James Bond. Voilà, à James Bond, qui est un chat... Et qui est surtout... Qui est toujours présenté avec un chat, en fait, sur lui. Oui. Voilà. Donc... Et c'est surtout le seul qui a grâce à ses yeux. Oui. Parce que c'est quand même le méchant. Dans Blofeld. Mais son chat, c'est le seul qui a grâce à ses yeux et pour qui il ferait tout. Voilà. Alors là, maintenant, je vais faire apparaître le numéro de contact, si vous voulez plus d'informations sur la châterie Blofeld. Donc, c'est le 06-14-49-21-71. 06-14-49-21-71. Si... Et je crois, Mélanie, tu m'as parlé d'une adresse mail. Est-ce que tu peux nous la donner ? Oui. Contacte-arrobase-blofeld.fr Contacte-arrobase-blofeld.fr Mesdames, merci pour cette visite. Merci à vous. Pour entreprendre. Voilà. Si vous souhaitez un chat vraiment proche de l'humain, je crois que... Je crois que le Maine Coon, c'est le chat. On ne peut pas trouver mieux. On ne peut pas trouver mieux. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. À bientôt pour le numéro 5 de Entreprendre. Merci, Mélanie. Merci, Élodie. À très vite. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501